Il réussit dans tout. Il a même réussi à faire rire les Français. Anthony Cavanaugh! Bonsoir tout le monde, je sais ce que vous vous dites. Mon Dieu, regarde, c'est le chanteur de Notre-Dame-Dame de Paris, là. Tu sais, le gars, là, Daniel Lavoie. On se ressemble beaucoup, on nous confond tout le temps. Formidable. C'est du lutrin, ça, hein? On a mis tout le budget dans le lutrin ce soir, dans le podium. C'est un morceau de collection de l'or du temps. Formidable. J'aime aussi beaucoup le micro. Le micro qui rappelle le micro du service au volant de chez McDonald's. Hein? Tu sais, chez McDonald's, ce qui est formidable, on investit 2 millions de dollars pour construire le restaurant et 2,5 piastres pour le haut-parleur du service au volant. Hein? Hein? Quoi? Je vais prendre un Big Mac, un gros coke et une fritte. Je comprends rien en français! Je m'en bats tes oui assez vite, tu vas voir. Non, je vais arrêter de dire des newseries. Je suis quand même ici pour présenter le prix pour la catégorie Meilleur animateur d'émission de jeux. Je voudrais tout de suite avertir les nominés qu'attention l'année prochaine, la compétition va être très féroce parce que j'ai créé mon propre jeu. La poule m'a mordu et on a détecté quelque chose sur mon piment fort. C'est chaud, c'est chaud! Attention les jeunes, ça va aller très fort. Les jeux ont quand même énormément évolué dans les 20 dernières années. Maintenant, on a des déclencheurs. Hier 20 ans, on avait des buzzers. Et ça se passait comme ça. Alors, bien sûr, Madame Mercier pour ce magnifique chauve-bigouni nommé un animal qui commence par la lettre N. Un oiseau? Bien sûr, excellente réponse, bien sûr. On aurait aussi accepté un éléphant. Et de nos jours, de nos jours, si on posait la même question, ça se passerait complètement, mais complètement de la même façon. Parce que c'est les quiz qui ont évolué. Les candidats sont toujours aussi épais. « Méchant, retourne en France! Méchant! Tourne en France, t'es pas politiquement correct! C'est pas bien! » J'aime tous les jeux ce soir. J'aime tous les jeux. J'adore les jeux. Mais j'affectionne un jeu tout particulièrement. C'est Fort Boyard. C'est Fort Boyard. J'ai jamais compris pourquoi déjà un artiste voulait participer à Fort Boyard. On travaille pendant dix ans pour bâtir une carrière. On a une image de marque incroyable. Et on va tout détruire en deux minutes. À Fort Boyard. J'imagine quelqu'un d'hyper macho, beau bonhomme, talentueux, santé, nommé n'importe qui. OK, moi. Alors, moi à Fort Boyard. Alors, Anthony, tu ouvres cette porte, tu esquives les caméras des filles à sa papa, et tu vas chercher... Gag pour les gens dans la salle, à la maison, on ne comprend rien. Gag. Et tu vas chercher l'indice en dessous de l'araignée géante. Pas de problème, je suis quand même ceinture noire de karaté, chiffon d'or en yoga et verge noire en sexe. Je reviens tout de suite. Ne vous en faites pas. Moi, je ne vais pas pleurnicher comme une fillette. Il fait noir. Je ne vois rien. Il fait noir. Anthony, dépêche-toi. Prends ton temps. Anthony, vas chercher l'indice. Mets ta main dans le gros bocal au fond. Non, il y a plein de débites, c'est dégueu. Non, il y a des débites. Non, non, c'est dégueu. L'araignée, l'araignée, non. Anthony, qu'est-ce que t'écris en dessous de l'araignée? Made in Taiwan. Et après, ils font toujours courir les participants derrière les deux nains. Comment ils s'appellent encore? Passe-moi le beurre et passe ton tour, là, les deux nains. Je me vois derrière les nains. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, pis merde. Je suis devant la porte du donjon. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Utilise un nain. Yes. Excusez-moi, j'ai... J'ai pas pris ma dose, je suis désolé. Désolé, je pense qu'il y a quelqu'un qui a une seringue propre, quelque chose. J'ai pas pris ma dose. Alors, je vais nommer les candidats. Je pense que vous attendez ce moment avec impatience. Les candidats, je dis les candidats. Les finalistes, ce soir. Alors, numéro un, M. Guy Montgrin. Guy. Guy. M. Montgrin. M. Montgrin. J'arrive pas à monter le filet avec ma marchette. Madame, vous êtes trompée studio. C'est Fort Boyard ici. Je me demandais si ça faisait loin de Berthierville en étobus. Non, non, non. Numéro deux. C'est un gisement de charisme. M. Patrice Lécuyer. Numéro trois, M. André Pote-Pote. Robitaille. Et le dernier, mais non le moindre, Normand. On passe au vote qui a été le meilleur du... Le maudit tapette. Bratouille. Bratouille. Alors, j'ai l'enveloppe. Ouh! Alors, que ce soit le gagnant ou la gagnante. Il vous plaît, on ne se moque pas des gens. Grand moment d'émotion. Pause dramatique. Vous êtes prêts? André Robitaille! Bravo, Anthony. C'est un bravo, Anthony. Alors, merci beaucoup, tout le monde. A l'encre, à l'encre. Bye! J'ai dit des croquettes. M'en preuve neuf. Alors, bon, écoutez, merci. Merci beaucoup. Bravo aux gars aussi, Normand, Guy et Patrice. Bravo, les gars. Et je suis très, très content. Merci au public. Merci. J'ai l'impression que pour être un animateur potable, il faut être soi-même. Puis pour être soi-même, il faut être en confiance. Alors, les gens qui me mettent en confiance, c'est des patrons de TVA jusqu'au public. Alors, j'aimerais remercier de Daniel Lamarre à Madame Lorraine Daou. Ça me fait plaisir. Merci aussi à Marlène Beaulieu des productions JPL. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Rénal. Merci, Philippe. Merci, Sophie, Sylvia. Merci, André. Et le public, merci beaucoup de suivre l'émission Les Mordus tous les jours. Merci beaucoup. Et puis, je suis juste à vous dire que l'année n'est pas terminée. On embarque dès demain avec un dénommé Martin Petit-Michel Courtemanche. Ça va brasser pas mal. Et puis, l'année prochaine, ça va brasser encore plus. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501